Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'opportunité de vous passer une vidéo qu'un ami m'a fait d'une Suzuki Vitara pendant qu'il était en voyage en Inde avec cette vidéo pour faire Je vous présente la Suzuki Vitara dont on va parler plus en détail à l'intérieur on est pour l'instant dans l'état d'Immachal Pradesh en Inde au pied de l'Himalaya, on est à 2000 mètres d'altitude et on s'apprête à monter sur une crête de montagne pour aller prendre des photos d'un col enneigé donc voilà, plus d'infos à l'intérieur un petit tour du propriétaire vous entendez, elle tourne déjà on est dans la Suzuki Vitara quand tu vois, il n'y a pas de volant en fait le modèle s'appelle Brazza c'est une copie du modèle Vitara et le nom, tu veux savoir le nom, la marque ce n'est pas Suzuki, c'est Maruti Suzuki Maruti parce que c'est fabriqué en Inde mais c'est de la technologie japonaise, de Suzuki c'est un moteur de Suzuki mais c'est construit en Inde et donc c'est un consortium, ça s'appelle Maruti Suzuki c'est le même modèle que le Vitara chez nous sauf qu'il est plus joli je préfère le modèle d'ici ça c'est la montagne Lambrie c'est le sommet de notre montagne c'est beau Lambrie avec la neige c'est une voiture de quelle année c'est quelle puissance c'est ce qu'on trouve en Martin la voiture dans laquelle on roule est de 2018 alors les Maruti Suzuki elles sont très très populaires en Inde parce que bon marché extrêmement fiable et elles consomment très peu donc c'est toujours des petits moteurs c'est des voitures qui ne sont pas puissantes la boîte de vitesse est très courte vu que de toute façon en Inde aller vite ce n'est pas possible quand tu vois le genre de route donc les vitesses sont très courtes ce qui pallie au manque de puissance et ça c'est un moteur 1,3 litre diesel et franchement on est en montagne et ça marche vraiment bien et ça marche vraiment bien Jim tu as vu hier le dépassement que je faisais avec des boîtes toutes courtes comme ça c'est aucun problème et donc franchement ça consomme c'est pour ça que j'ai racheté un Suzuki parce que c'est vraiment bien ici je consomme quoi ? 6 litres au 100 ce qui pour dans la montagne est vraiment bien quoi on a failli voir un accident ça aurait été rigolo tu vois c'est un mec du Penjab le mec il sait pas comment rouler en montagne donc c'est dangereux c'est des touristes quoi donc c'est bien je sais pas c'est la ville qu'où n'a pas c'est bien Maintenant c'est un mec C'est parti. Alors, on voit la voiture désormais à l'arrêt, et voilà à l'intérieur. J'ai laissé la musique, pourquoi ? Pour qui aurait oublié qu'on était en Inde. Voilà le capot ! Moi je ne pourrais rien en dire, mais je crois que Steph a déjà tout dit. Vitesse courte, adaptée à la montagne, au niveau du moteur et de la reprise. Et le coffre a une contenance normale. Alors, pourquoi est-ce que la voiture est si sale ? Apparemment, il ne la nettoie jamais, parce que s'il la nettoie, deux minutes plus tard, elle est de nouveau super sale. Il n'y a rien à faire, il y a beaucoup de poussière sur les routes ici. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Sous-titrage ST' 501